Je vous remercie infiniment. Je vous remercie de cette invitation. Alors vous m'avez posé plusieurs questions, vous m'avez envoyé plusieurs questions qui ont trait plutôt aux familles monoparentales. Donc c'est plutôt plus spécifique. Mais si vous souhaitez que je parle au préalable, que j'évoque d'autres sujets, je suis tout à fait... ça me ferait plaisir de vous répondre en tout cas. Parce que les familles monoparentales n'ont été qu'une partie de mon travail de recherche au cours de ma carrière qui est maintenant pratiquement terminée. Donc ça n'est qu'un aspect particulier. Je voulais dire aussi, peut-être pour vous compléter, que j'ai beaucoup travaillé depuis 20-25 ans dans le cadre de programmes européens. Donc j'ai fait beaucoup de comparaisons européennes avec les autres pays d'Europe, de l'Ouest et de l'Est d'ailleurs. Et j'ai travaillé sur divers sujets, mais tout particulièrement sur la question de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, suivant en cela un peu les développements de la politique européenne en la matière depuis, en gros, le milieu des années 90 jusqu'à maintenant où c'est peut-être un petit peu plus relâché par rapport à ces questions. Voilà. Donc pour reprendre peut-être directement sur les questions que vous m'avez adressées, donc vous évoquez dans la première question, vous me dites dans un article que j'avais publié sur la... je crois d'ailleurs que c'est un chapitre d'ouvrage, me semble-t-il, sur la monoparentalité aujourd'hui. Donc une publication qui a été réalisée en 2011. J'avais écrit « Les mesures développées pour permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ont plutôt eu tendance à consacrer la place secondaire des femmes sur le marché du travail et leur rôle principal dans l'exercice des responsabilités parentales ». Alors vous me demandez de m'expliquer sur ce point. Voilà. Alors donc pour m'expliquer, je crois qu'il faut recontextualiser un peu ce travail. Donc il remonte à quelques années. Entre la date d'écriture et la date de publication, il y a encore du temps qui s'est déroulé. Il faut dire que ce travail sur les... cette publication sur les familles monoparentales arrivait un peu après, je vais dire à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années de quasi-silence sur le sujet. Peu de travaux avaient été faits depuis ceux de Nadine Le Faucheur dans les années 70 et début des années 80. Et en fait, on reprenait un peu ce sujet d'ailleurs sur la... au départ sur la demande d'un... enfin dans le cadre d'un programme européen sur cette question. Donc je... nous disposions encore d'informations quand même encore assez limitées, pas très détaillées. Et voilà. Donc je crois qu'il faut resituer cette phrase dans un contexte assez général et dans le contexte général des recherches sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale. Et donc sur... pendant un certain temps, la politique qu'on dit de conciliation, c'était le terme consacré au niveau européen pendant assez longtemps. Donc on a repris ce terme de cette façon. Je ne vais pas rediscuter ici. Vous avez certainement auditionné des personnes qui vous ont mis... enfin qui vous ont rappelé peut-être tous les débats autour du vocabulaire. Donc restons-en ici. Je mets entre guillemets conciliation. Voilà. Alors cette politique de conciliation pendant longtemps a été dans les recherches françaises abordée essentiellement du point de vue de la politique familiale. Donc du point de vue de l'une des dimensions principales, enfin de l'une... ce que j'appelle les trois dimensions de la conciliation, mais une des dimensions qui était la politique d'accueil des enfants essentiellement et des congés. Et des congés parentaux qui vont avec. La deuxième dimension, la question des temps, de l'articulation des temps, était plutôt abordée dans un autre registre, sur un autre registre, mais pas nécessairement autour de cette question de politique de conciliation. Et alors, la troisième dimension, la question du partage entre les hommes et les femmes des activités parentales et domestiques, elle n'est arrivée que beaucoup plus tard sur l'agenda politique et dans les débats. Et je dois dire qu'elle n'est pas encore vraiment très développée, disons. Voilà. Pour aller très vite. Donc c'était dans ce contexte-là que cette phrase a été écrite. Et donc mon souci, c'était plutôt de dire, voilà, essayons de considérer différentes dimensions. Mais si on en reste à la question de la politique familiale, enfin de la dimension conciliation dans la politique familiale, nous sommes très limités. Et cette question n'est abordée qu'à travers, que dans une tension qui est d'une tension très forte entre, alors pour résumer très vite, entre deux grands courants de pensée, ce qu'on appellerait le courant familialiste d'un côté, qui a été longtemps, alors ça a évolué, mais qui a été longtemps extrêmement favorable au retour des femmes, ou au maintien des femmes au foyer au nom du savoir-faire des femmes en matière d'éducation des enfants, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis de l'autre côté, un courant, disons, appelons-le féministe, qui a été très actif sur ces questions depuis le milieu des années 70, et qui a beaucoup plus revendiqué de considérer, de revendiquer la participation et le maintien des femmes sur le marché du travail. Et donc, c'est opposé d'ailleurs aux mesures de politique familiale qui ont été prises dès le début des années 80, et en particulier à l'allocation parentale d'éducation, qui a fait l'objet de nombreuses publications à cette époque, autour de, comment dire, pour aller très vite, on veut renvoyer les femmes dans leur foyer, ce type d'allocation n'est pas favorable aux femmes, elle va les exclure du marché du travail durablement, et limiter leurs droits sociaux, ce qui était tout à fait observé dans la plupart des recherches. Donc on voit bien qu'on avait ces deux courants, qui étaient articulés, repris, comment dire, qui étaient articulés à la philosophie générale de la politique familiale, sur ce point relatif à la conciliation, articulés à cette idée de, il faut garder, maintenir le libre choix des femmes de travailler, de poursuivre leur activité, ou de cesser leur activité pour élever leurs enfants. Donc cette idée, autour de cette idée de liberté de choix, se sont nouées beaucoup de discussions. Et cette question, d'ailleurs, reste et restée, reste encore, puisqu'on retrouve cette notion de libre choix dans beaucoup de textes, y compris de textes légaux, assez récents, donc cette question-là reste assez centrale. Et notre idée, dans la phrase que vous avez relevée dans notre tête, dans mon texte, c'est l'idée que derrière cette notion de libre choix, au fond, c'est une manière d'entériner des situations qui ont existé dans le passé, qui n'ont plus nécessairement lieu d'être, mais en tout cas qui entérinent une forme de reproduction des situations. Donc c'était un peu l'objet de, enfin, la signification de cette phrase, de dire qu'au fond, la politique familiale a, malgré tout, cédé pendant longtemps au, on pourrait dire, on va reprendre le langage européen, au lobby familialiste français, qui était quand même, à ce qui est puissant en France, très puissant, vous le savez bien, et qui s'est longtemps exprimé en faveur d'un, enfin, qui s'est montré un peu réticent vis-à-vis du travail, non pas des femmes, mais des mères en particulier. Voilà. Donc c'était un peu la raison de mon, de cette phrase, si vous voulez. Et alors, pour reprendre la deuxième partie de la phrase, concernant les familles monoparentales, les familles monoparentales n'échappaient pas à cet aspect-là, parce qu'au fond, les politiques, même au moment de la création du RMI à la fin des années 90, on n'a pas, les politiques n'ont pas beaucoup insisté dans la mise en œuvre du RMI, par exemple, sur la nécessité d'inciter au travail ou à la reprise d'une activité professionnelle, au moins, enfin, pour tout au moins, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puisque en France, on a toujours cette frontière, ce seuil, en fait, des 3 ans de l'enfant. Donc voilà. Alors ça s'explique, ça se traduit, ça se traduit tout cela par la configuration assez spécifique en Europe, du, alors, ce qu'on appelle le congé parental. Le congé parental, en France, est vraiment une configuration très spécifique, dans la mesure où le congé parental relève d'un droit du travail, est inscrit dans le Code du travail, donc, depuis 1977. Donc c'est un droit du travail, donc on a le droit d'avoir un peu de temps au cours de son parcours professionnel pour s'occuper de ses enfants, ou de sa vie familiale en général, mais de ses enfants, c'est quand même très lié aux enfants, et des connexions avec l'allocation qui est censée accompagner le congé parental. Dans la plupart des autres pays européens, le congé parental et l'allocation vont ensemble. On parle de congé parental rémunéré ou non rémunéré. Dans la directive européenne, le congé parental n'est pas rémunéré. La différence en France, c'est vraiment cette séparation entre les deux, donc qui permet à la politique familiale de garder un pied dans cette question. Alors que si je compare, par exemple, pour vous donner des exemples, si je compare avec la Suède, donc depuis les années 70, avec l'Allemagne depuis la réforme de 2007, avec l'Italie depuis le début des années 2000, par exemple, pour prendre trois pays proches, ces trois pays ont un congé parental, bien sûr, comme dans tous les pays européens désormais, puisque la directive imposait ce congé parental, mais ce congé parental est rémunéré sur la base d'un salaire de remplacement. Donc on est bien... Ça change complètement la philosophie du congé, c'est-à-dire qu'on est bien dans une idée de, disons, de transition dans un parcours professionnel, on reste dans un parcours professionnel, on aménage un parcours professionnel, c'est-à-dire qu'on permet certaines formes de flexibilité, mais tout en maintenant les droits qui sont liés au travail et à l'activité professionnelle. Ça change le regard, ça change la logique, ça change la logique par rapport à la conception française qui est restée une sorte de compromis entre le travail et la politique familiale. Donc... Pardon ? Oui ? Alors, voilà. Alors, l'autre aspect du congé parental français, c'est qu'il est... Alors, je vais dire congé parental pour simplifier les choses, mais sachez que j'inclus l'allocation qui va avec. Alors, il diffère des autres pays. Alors, je ne parle pas du Royaume-Uni où le congé parental, je ne sais pas si vous le savez, mais il est, comme dans la plupart d'autres... Dans beaucoup d'autres pays européens, le Royaume-Uni applique stricto sensu la directive européenne, 4 mois de congé parental, rien n'est prévu pour sa rémunération, ni allocation, ni quoi que ce soit, et puis un droit réservé au père, puisque depuis la révision de la directive en 2009, un mois doit être sur les 4 et réservé au père. Donc, c'est vraiment un congé parental très aminima, qui n'est pas, disons-le, un modèle pour les autres pays. Voilà. Alors, pour revenir là-dessus, sur ce point, le congé parental français, d'abord, il est long, comparativement à la plupart des pays européens. Je ne parle pas des anciens pays d'Europe de l'Est, où le congé parental est aussi assez long, parce que, par tradition, le congé parental est long, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et ce n'est pas la dernière réforme qui a réduit le congé parental de 6 mois si le père prend les... Enfin, qui a réduit le congé parental si le père ne prend pas les 6 mois, les derniers 6 mois. Bon, ça reste quand même assez, on va dire, bon, une mesure un peu sur le papier, d'une certaine façon, c'est une mesure de bonne intention, mais dans sa mise en œuvre, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Donc, c'est un congé long. Donc, ça signifie une interruption d'activité professionnelle relativement longue aussi, donc qui pose des problèmes de retour dans l'emploi, de continuité de la carrière professionnelle, de maintien des compétences, enfin, d'entretien des compétences, on va dire, enfin, bon, disons que 3 ans, ça n'est pas rien. Si on a 2 enfants, ça fait... Non, ça ne fait pas 6 ans, parce que ce n'est pas 3 ans par enfant, mais parce que le congé au premier enfant est plus court. Donc, la France est le seul pays où nous avons des congés parentaux qui sont configurés différemment selon le rang de l'enfant. Donc, ça, c'est toujours notre héritage de natalistes et familialistes. Nous sommes à peu près le seul pays à avoir ce type de configuration. Généralement, bon, si on s'inscrit dans une logique droit de l'enfant, par exemple, qui est une autre façon de penser les choses, eh bien, les enfants ne sont pas traités, disons, équitablement. Bon, voilà. Mais ça, c'est une autre question. Donc, 3 ans, c'est vraiment long. Si on a d'autres enfants, ça allonge encore l'interruption. Ça peut nous mener quand même assez loin, ce qui pose quand même des problèmes du point de vue du parcours professionnel et du point de vue des droits aux pensions de retraite. Ne l'oublions pas, parce que c'est un élément extrêmement important. Deuxième aspect du congé parental, il est sa rémunération. Donc, j'en ai parlé. C'est vraiment... La France occupe vraiment très spécifique de ce point de vue-là, puisqu'on a ce système d'allocation, alors qu'il varie en fonction, oui, encore une fois, du rang de l'enfant, du nombre d'enfants, de... Enfin, etc. Donc, c'est... Bon, selon qu'on est à temps partiel ou à temps plein, etc. Donc, on a réaménagé à plusieurs reprises, à maintes reprises, ce congé parental. J'ai envie de dire, mais sans vraiment... Alors, on l'a réaménagé de façon à... Probablement, sans aucun doute, à mieux l'inscrire, effectivement, dans un parcours professionnel, en essayant de maintenir le lien avec l'entreprise par une incitation au congé à temps partiel, par exemple, ce qui a assez bien marché puisque ça s'est développé. Mais on n'a jamais attaqué la question sur ses fondements et sur sa philosophie. Voilà, c'est un peu mon propos. Le troisième dimension, évidemment, du congé parental, c'est le partage entre les parents. Alors, bien sûr, on a réformé en 2015, donc six mois, six mois pour le père, pas pris, perdu, donc très bien. Mais tout le temps qu'on ne touchera pas à la question de la rémunération du congé, ce sera des... Ces réformes seront un peu... Je ne vais pas... Pas vaines, mais... Ce résumant à des mots d'une certaine façon parce que dans la réalité, dans les faits, c'est extrêmement difficile. On sait bien que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes étant ce qu'ils sont, les hommes gagnent plus, ils ne vont pas... Le père ne va pas... On ne va pas sacrifier une partie du revenu familial. Enfin, il faut être logique. Voilà, pour simplement... Voilà, pour bien faire, on va dire. Donc là, on a quand même des problèmes un peu sérieux de mise en œuvre. Donc, c'est un peu tout cela qui m'a menée à cette phrase pour dire qu'au fond, on a continué à penser en référence à la politique familiale et à sa logique et à ses fondements au lieu peut-être de penser en référence à des parcours professionnels et à une vie professionnelle au fond qui peut être aménagée, disons. Voilà, avec l'idée de considérer le parcours de vie, bien entendu. Donc, c'est un peu cette question. Alors, aujourd'hui, bon, cette notion de libre choix a été un peu... Bon, elle est toujours explicite dans un certain nombre de textes, mais elle est limitée dans sa mise en pratique par l'objectif d'augmentation des taux d'emploi des femmes, en particulier, dans la logique de la politique européenne. Donc, les politiques dites de conciliation viseraient plutôt à essayer de maintenir les mères dans leur emploi ou à maintenir les liens avec leur entreprise par des mesures diverses. Donc, comme je l'ai dit, encouragement au travail à temps partiel, par exemple, enfin, au congé à temps partiel ou maintien du lien avec l'entreprise par des entretiens avant le départ en congé ou au retour en congé, etc., ou des discussions sur la formation, tout ce genre de choses. Mais, donc, cette idée de... Il y a eu, malgré tout, dans les faits, une sorte d'amoindrissement de cette notion de libre choix. Alors, aujourd'hui, on parle plutôt dans les débats sur ces questions d'aménager les transitions au cours de la vie active. On parle aussi de sécuriser les parcours professionnels. On pourrait tout à fait reprendre cette idée de sécurisation des parcours professionnels en essayant d'y inclure, en y incluant cette question de la vie familiale, au fond, de la présence des enfants. On parle aussi... Enfin, les termes du débat changent encore, sont encore en train de changer actuellement, puisqu'on parle de politique d'investissement social à la suite des travaux de Esping Andersen et en France de Bruno Pallier. Cette rhétorique un peu de l'investissement social qui est empruntée au langage de l'économie, c'est... On peut discuter assez longtemps sur cette notion, mais enfin, bon, de fait, c'est ce qui se passe. elle invite, je cite là maintenant un texte que j'ai lu ce matin, invite à investir pour l'articulation vie familiale et vie professionnelle et l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est l'intitulé d'un séminaire qui va avoir lieu à Sciences Po dans les jours qui viennent. Donc, je l'ai repris parce que je pense que c'est... On change un peu, la rhétorique est en train de changer. Alors, reste à voir ce qu'on va mettre derrière cette rhétorique. sur cette première question, je ne sais pas, je peux, si vous avez des questions, je peux aller répondre. On posera les questions. Vous poserez les questions après, donc je vais... Je vais... Alors, oui, c'est ce que j'ai dit, cette observation générale vaut aussi, bien sûr, pour les familles monoparentales, bien entendu, puisque elles sont au premier chef concernées par ces questions. Il faudrait que je peux peut-être rappeler au passage que quand je parle des familles monoparentales, donc vous l'aviez noté dans votre papier, un petit texte introductif, c'est en gros 80, 80, 84% de mères qui élèvent seules des enfants. Les familles monoparentales sont aussi très genrées, si je peux me permettre cette expression. Voilà, donc ces femmes élèvent seules des enfants. Elles sont en général... Alors, la catégorie, on pourrait dire, la catégorie famille monoparentale est une population, couvre une population extrêmement hétérogène, que ce soit du point de vue de l'âge, du point de vue du sexe, je l'ai dit, mais du point de vue des raisons de la monoparentalité et du point de vue de, disons, pour aller très vite, de la classe sociale. On a vraiment tous les registres, on a des mères monoparentales très aisées et on en a des très pauvres, voilà, pour aller très vite dans le spectre des catégories sociales. Donc, c'est une population extrêmement hétérogène dont il convient effectivement de nuancer, de regarder un peu les tenants et les aboutissants. Alors, peut-être que par rapport à cette première question que vous me posiez, la question des familles monoparentales, on peut se demander si on n'a pas, au fond, par une politique qui a, de protection d'une certaine façon, qui a été mise en place, qui a été très, loin de moi, l'idée de la réfuter, elle a été très, très utile et très importante pour ces, pour, pour ces femmes, qui a été mise en place dans les années, dès le début des années 70, en particulier, mais on peut se demander si cette politique, au fond, qui visait à les protéger et à mieux les inclure, n'a pas aussi contribué à leur exclusion durable du marché du travail, c'est-à-dire, d'une certaine façon, en les cantonnant dans des emplois plus précaires, en les maintenant sur une situation, disons, de, d'aller venu sur le marché du travail, d'aller-retour, etc. Donc, c'est une question qui reste ouverte, à mon avis, ça n'est pas clair, mais la question peut se poser. Voilà. Alors, si j'en viens à la deuxième question que vous m'avez posée, quel est l'enjeu des politiques publiques en matière d'articulation entre vie professionnelle et vie privée ? Y a-t-il des spécificités pour les familles monoparentales ? Alors, quel est l'enjeu ? Donc, quels sont les enjeux, je vais dire, parce que ce sont des enjeux au pluriel. Donc, les enjeux des politiques publiques en matière d'articulation sont d'abord peut-être un enjeu global d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, je pense que c'est un point important. Enjeu d'égalité dans le travail et les carrières professionnelles, d'une part, et dans la famille, d'autre part. Donc, les politiques publiques interviennent pour permettre un équilibre entre les deux sphères, professionnelle et familiale, sans sacrifier l'une au détriment de l'autre. Je pense que cette idée d'équilibre qui est, cette notion d'équilibre qui est beaucoup utilisée dans les autres pays européens prend aussi toute son importance là, ici, c'est-à-dire vraiment ne pas sacrifier une sphère au détriment de l'autre. Donc, il convient vraiment de regarder les deux et avec ce prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est aussi un enjeu de bien-être, bien sûr, un enjeu de bien-être pour les enfants comme pour les parents. Bon, cette notion du bien-être a été beaucoup mise en avant par les organismes internationaux. Je pense à l'UNICEF, par exemple, qui a pas mal travaillé sur ces questions. je pense aussi à l'OCDE qui a dans les années tout au cours des années 2000 a beaucoup mis l'accent sur cet aspect-là du bien-être et en particulier du bien-être des enfants suite à un certain nombre de recherches publiées par ces organismes sur le développement de la pauvreté des enfants. Donc, cette question de la pauvreté des enfants est une question aussi importante et donc les conclusions ou les recommandations de ces organismes vont dans le sens de l'idée qu'il faut, il convient vraiment d'inciter les parents à avoir une activité professionnelle, à entrer dans le marché du travail puisque quand les couples se séparent, les difficultés sont multipliées dès lors que la femme, par exemple, n'a pas eu d'activité professionnelle, n'a pas entretenu sa formation et donc est marquée par l'exclusion du marché du travail et là, c'est une sorte de dégringolade familiale avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Donc, cette question de pauvreté des enfants est une question, est un enjeu important. et puis, je dirais, un autre enjeu au fond, c'est aussi une politique active d'articulation entre famille et vie privée, c'est aussi une manière d'inciter les femmes à se maintenir sur le marché du travail et c'est de ce fait une assurance contre le risque de rupture conjugale et les difficultés économiques qui peuvent en résulter. les recherches qu'a menée le Conseil d'orientation des retraites, le COR, ou les recherches de Anne Solaz et Carole Bonnet à l'INED, par exemple, ont vraiment bien montré que les ruptures conjugales entraînaient des inégalités de revenus extrêmement fortes entre les deux membres du couple après les séparations. Donc, cette question ne doit pas être oubliée. Donc, les raisons pour lesquelles ces inégalités existent, même si elles sont réduites par l'intervention des politiques publiques et en France, elles sont réduites de façon quand même assez notable, je crois qu'on ne le nie pas, elles sont réduites mais elles existent néanmoins et donc, cette question-là ne doit pas être mise. pour toutes ces raisons, ces politiques publiques d'articulation entre travail et vie familiale sont absolument indispensables mais elles doivent aussi prendre en compte le changement de modèle familial qui s'opère depuis quelques décennies, depuis les années 60 ou début des années 70. on sait bien que le modèle qu'on appelle en anglais le modèle du male breadwinner donc le modèle de M. Gagnupin et Mme au foyer pour aller très vite donc le modèle de complémentarité entre les sexes ou de spécialisation des sexes ce modèle économique est en voie de disons se réduit enfin diminue assez considérablement puisque les couples biactifs sont devenus majoritaires en France depuis le milieu des années 70 à peu près donc c'est quand même un changement assez radical mais cela ne signifie pas que nous avons attaque que nous avons complètement changé de modèle dans les faits ou dans les pratiques vis-à-vis du partage des activités domestiques par exemple des activités domestiques et parentales donc il reste à faire le modèle de ce qu'on appellerait en anglais dual learner dual care donc deux deux gagnupins et deux comment dire deux soignants deux aidants voilà ne se n'est pas encore est encore loin d'être est encore loin d'être d'être atteint mais il progresse voilà donc il importe il importe aux politiques publiques effectivement de faire émerger ce modèle familial plus plus égalitaire on a déjà vu du point de vue familial il y a eu beaucoup d'évolution au cours des 30-40 années du point de vue du droit de la famille en particulier donc on ne va pas rappeler tout cela mais ça a été très 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 important mais je crois que là il incombe encore aux politiques publiques dans les faits dans les pratiques de de participer à la mise en place d'un modèle plus plus égalitaire disons entre les couples donc à la fois au regard des droits individuels de chaque membre du couple et au regard de la parentalité et cette question de la parentalité elle est très importante dans les familles monoparentales effectivement parce que ce n'est pas parce que les parents se séparent que les enfants doivent subir les conséquences de ces séparations donc la parentalité et les relations parentales doivent absolument comment dire doivent résister doivent oui doivent résister au changement dans les vies dans la vie conjugale des parents donc cette question là reste reste importante alors y a-t-il des spécificités par rapport aux politiques publiques vis-à-vis des familles monoparentales et bien oui d'une certaine manière alors je serais tentée quand j'ai lu la question je me suis dit oui et non oui et non non parce que il n'y a pas de raison de traiter les familles monoparentales de manière séparée et de les stigmatiser pour leur monoparentalité au fond il n'y a peut-être pas de raison mais en même temps c'est un fait qu'elle rencontre des difficultés très spécifiques à un moment donné alors ce qu'il faut quand même rappeler par rapport aussi à la monoparentalité je le rappelle souvent j'ai évoqué tout à l'heure l'hétérogénéité donc des populations de ces populations il faut aussi rappeler que ça n'est pas une situation qui va s'éterniser tout le temps les familles monoparentales sont vouées à redevenir des familles des familles recomposées des familles etc la durée de la monoparentalité dans un cycle de vie est finalement pas très longue je n'ai plus le chiffre exactement en tête pour la France mais si je me souviens bien c'est autour de 5 années 5-7 ans avant une remise en couple stable disons donc bon c'est une étape dans un parcours de vie alors bien sûr encore une fois il y a une partie des familles monoparentales qui ont plus de difficultés que d'autres à reconstituer une famille ou à se remettre en couple et là on aurait bien ce sont plus souvent des familles qui sont les plus pauvres les plus précaires ou plus difficiles où l'instabilité familiale et professionnelle vont un peu de pair se cumulent et créent des situations extrêmement difficiles et l'autre aspect un autre aspect peut-être que je voudrais souligner c'est que les configurations de monoparentalité donc changent elles ont vraiment changé depuis les années 70 puisque la raison première de monoparentalité en tout cas en France actuellement ce sont les séparations et les ruptures conjugales mais on a actuellement peut-être des petites modifications des petites désinflexions qu'on sent venir et certaines équipes de recherche travaillent cette question en particulier sur la question du lien entre migration et monoparentalité monoparentalité féminine donc là on a des questions le SAMU social est en train de développer actuellement une recherche sur le logement des enfin sur les mères monoparentales sans abri voilà donc c'est tout à fait intéressant d'avoir conscience l'INAID aussi a développé un certain nombre de a mis en place des larges enquêtes statistiques pour essayer de voir ce qui se produit actuellement donc on a l'impression qu'il y a une inflexion là dont il faut sur laquelle les politiques publiques vont avoir honte à se pencher à la fois du point de vue du logement parce que c'est un point extrêmement important du travail bien entendu et des enfants puisque toute la question de l'école et les boîtes de garde jouent un rôle effectivement très important dans la question des infos donc voilà ce que je voulais vous dire vous me questionnerez si je vous dis des choses supplémentaires la troisième question que vous m'avez posée quel dispositif pourrait être mis en place pour une meilleure articulation entre vie privée et professionnelle et pour encourager la participation des hommes aux tâches domestiques et à la parentalité donc voilà alors j'ai envie de dire bon premièrement poursuivre la politique d'ouverture de services d'accueil pour les enfants ça c'est peut-être le premier point et en particulier j'ai envie de dire d'accueil collectif on est encore on est loin du compte par rapport aux besoins et aux demandes des parents donc c'est le mode de garde l'accueil collectif et le mode de garde les plus plébiscités mais malgré les efforts et les différents plans successifs de sur les modes de garde toutes les demandes ne sont pas satisfaites au moins comme il le faudrait et donc voilà il faudrait il convient aussi de ce point de vue là d'encourager et de développer les initiatives des municipalités sur les activités périscolaires qui sont un élément extrêmement important pour faciliter en tout cas le travail à temps complet et des parents sous-entendus des mères puisque ce sont toujours elles qui vont travailler à temps partiel pour s'ajuster à ces horaires aux horaires scolaires etc. donc ça ce sont pour moi c'est le premier bloc important le deuxième bloc c'est je pense qu'il faudrait revoir la configuration du congé parental pour des raisons que j'ai dit tout à l'heure je veux dire malgré la réforme de 2015 il n'est toujours pas vraiment incitatif pour les pères donc la question de la rémunération reste centrale donc un congé mon avis plus court et mieux rémunéré mais ça suppose aussi de repenser un certain nombre de choses donc de repenser aussi son lien vrai et véritable avec les parcours professionnels et avec le travail troisième aspect je pense qu'on peut inciter davantage les employeurs et les partenaires sociaux en général à prendre cette question au sérieux et à développer un certain nombre d'initiatives ou d'innovations pour aider leurs salariés lorsqu'ils sont parents il y a des possibilités nous avions fait une recherche d'ailleurs il y a 4 ou 5 ans pour la CFDT sur ce que font les entreprises en matière d'aide aux parents on va dire très rapidement et nous avions pu constater qu'il y avait parfois des initiatives qui étaient extrêmement intéressantes souvent peu goûteuses pour l'entreprise mais qui pourraient être tout à fait disséminées ou diffusées ou reprises plus largement parce qu'elles représentent vraiment des formes de soutien aux parents et je crois qu'on pourrait développer aussi inciter davantage les partenaires sociaux et les employeurs à vraiment prendre ce sujet au sérieux et puis je crois qu'on peut changer aussi les mentalités dans les entreprises il y a eu des frémissements autour de la question des nouveaux pairs on a beaucoup parlé des nouveaux pairs à un moment donné bien ceux-là on sait que quand même dans les entreprises le présentéisme est quelque chose qui est d'une réalité en tout cas pour les cadres et que bien c'est difficile de cadres hommes et femmes d'ailleurs ont des durées de travail qui sont bien plus longues que les durées que ce qu'elles devraient être très 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 voilà voilà pour en gros ce que j'aurais envie de répondre sur cette question et vous me demandez enfin une meilleure articulation entre les vies professionnelles et privées représente-t-elle un enjeu de citoyenneté pour les femmes je crois que la réponse est dans la question presque oui sans aucun doute bien sûr bien sûr surtout dans un contexte comme je l'ai dit où les modes de vie familiales se transforment où les modes de vie en couple se diversifient considérablement et se complexifient donc cette question bien sûr est importante donc il me semble qu'on ne peut plus fonder les droits sociaux sur la relation de dépendance et de complémentarité au sein des ménages je crois que cette question de la ce qu'on appelle parfois dans les recherches comparatives la défamilialisation est une question que l'on doit prendre au sérieux je pense que chaque individu se doit d'avoir des droits propres qu'il acquiert par sa participation au marché du travail et non pas parce que il est personne en charge d'un chef de famille voilà alors j'ai envie de dire que c'est à la fois une garantie et de liberté pour les individus pour les femmes et des garanties entre les hommes et les femmes voilà je voulais vous merci merci à vous merci à vous